Les médecins n'ont pas le droit de prescrire en masse le tamiflu, on le sait, en prévention de cette grippe A. Pourtant, un grand virologue de l'Institut Pasteur affirme que ce serait une bonne idée en attendant ce vaccin. Mathieu Coache et Vincent Déby, enquête. Aujourd'hui, on sait que le tamiflu soigne la grippe A, mais cet antiviral peut aussi empêcher d'attraper le virus. Un spécialiste de l'Institut Pasteur estime qu'il faut l'utiliser de manière préventive avant la contamination. « Quelqu'un qui est, disons, sous tamiflu, il n'attrape pas la grippe. Il ne peut pas l'attraper parce qu'il est protégé. Alors, il n'est pas question de mettre tout le monde sous tamiflu pour empêcher la propagation. En revanche, le traitement préventif après un contact suspect, ça, ça marche extrêmement bien. » Concrètement, il pourrait s'agir de traiter au tamiflu tous les élèves d'une école qui ont été en contact avec un malade de la grippe ou encore d'en prescrire aux mères qui doivent garder leurs enfants à la maison. Sur le terrain, la question se pose tous les jours pour les généralistes qui demandent un message clair de la part des autorités sanitaires. « C'est vrai qu'à un moment, on nous a dit qu'il faut donner du tamiflu en prophylactique, c'est-à-dire avant d'être malade pour éviter d'être malade. Après, on nous a dit qu'il fallait le donner uniquement aux malades. Et maintenant, on nous dit qu'il faut le réserver aux malades qui ont des complications. » D'après le laboratoire Roche, une demi-dose de tamiflu par jour suffirait à se protéger du virus. Mais il en faudrait des centaines de millions pour traiter tous les Français. Une opération trop chère pour l'État qui risquerait en plus d'épuiser les stocks avant le pic de l'épidémie à l'automne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !